bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne des crispations j'espère que vous allez bien voilà moi ça va nous sommes le matin je suis tranquille donc je vais faire cette vidéo pour le calendrier la suite donc merci pour tous vos messages vos gentils commentaires et puis je suis contente si ça vous plaît donc j'ai fait un sondage et puis c'est les boîtes qui remportent c'est les petites boîtes ça plaît bien donc je vais continuer j'ai je trouve des choses sur pinterest voilà je mets de côté et puis après je fais à ma façon quoi donc j'ai aussi mes quatre calendriers qui sont à peu près préparés donc c'est bon maintenant j'ai ma quatrième j'ai été tirée au sort sur un sur guilaine de la chaîne guilaine et berni là j'ai plus exactement le nom elle a une peluche et puis voilà donc j'ai été tirée au sort j'étais deuxième et elle me fait un calendrier pochette donc comme moi aussi je faisais les calendriers et elle m'a dit on n'est pas obligé d'en faire mais je lui fais voilà comme ça j'ai mon quatrième calendrier de près donc voilà je pourrais faire ça donc voilà je suis contente voilà j'attendais j'attendais participation pour le défi numéro 6 avec le petit album j'ai deux participations qui vont arriver je suis contente s'il y en a deux c'est très bien s'il n'y a que deux personnes mais je ferai pas de tirage au sort je ferai deux cadeaux de grosses enveloppes cadeaux sinon nous allons aller sur les mains donc la première partie j'avais fait mes petites boîtes et puis là j'ai trouvé des numéros dans un album de action de l'année passée que j'avais acheté c'était le seul que j'avais acheté d'ailleurs et il y avait des numéros donc j'ai profité puis j'ai collé les numéros j'ai recoupé à la dimension des boîtes bien sûr et j'ai collé simplement mes numéros dessus et puis j'ai fait des petites languettes en ruban mais je vous le conseille pas parce que si vous faites ce calendrier ça gêne voilà regardez donc j'ai mes 24 boîtes donc voilà j'ai j'ai mon petit calendrier mais les languettes voyez ça gêne quand on fait le puzzle mais bon ça gêne pas beaucoup beaucoup donc voilà mon puzzle voilà le premier et j'ai fait un petit petite boîte pour les mettre dedans en fait voilà comme ça les enfants ils mangent ils mangent les chocolats et puis ils les retournent et ils font leur petit puzzle comme ça c'est le père noël avec des cadeaux voilà et donc nous allons faire donc là c'est les 1 à 12 donc ça sera mélangé mais ça sera de 1 à 12 nous allons faire ce petit plateau là pour la suite donc pour mettre tout mais bon ben ça va parfaitement ne faut pas ce soit trop serré non plus pourquoi et puis donc on va commencer c'est ce petit plateau pour notre boîte donc je prends une feuille 30 30 donc si vous avez deux dessins c'est du rouge ça une vieille feuille hop je vais faire comme ça je fais à peu près comme ça parce que je mets deux centimètres donc la boîte mesure 16 16 sur 16 donc il nous faudra un carreau de 16 sur 16 et deux centimètres de chaque côté pour la hauteur j'ai mis deux centimètres donc on vient faire marqué à deux centimètres de chaque côté donc il faut un carré déjà deux centimètres là aussi on fait deux centimètres et sur 16 donc on vient jusqu'à 16 ici et on fait notre carré et là c'est aussi il a fait 16 plus de centimètres donc là on va rejoindre pour nous c'est et on fait deux centimètres de plus tout autour comme un cadre on fait comme un cadre et là on fait encore deux centimètres en bas on obtient ça simplement vous voyez c'est très simple pour faire la base ça tient nos boîtes et puis on peut les mettre 12 dans l'un et puis 12 dans l'autre donc ça fait un étage qu'on équipe dans des boîtes comme ça qu'ils sont pas empilés mais comme on ne va pas les coller comme il faut pas que je les colle donc on coupe nos petits carrés là juste sur un côté et puis on vient faire nos plis avec la classe massico deux centimètres partout j'ai pas été jusqu'au bout donc vous mettez soit dedans soit dehors moi je le mets en dehors la couleur du papier c'est mieux s'il y a deux couleurs on fait tous nos plis et les languettes et les languettes on vient les rabattre dedans et on colle toutes nos languettes comme ça donc il faut des pinces voilà et la colle toujours pareil pareil et on colle simplement nos languettes vous voyez comme ceci si ça dépasse on recouvre mais là ça dépasse pas les enfants pourront bien s'amuser ils vont être contents de faire le puzzle voilà voilà super donc merci à celles qui ont envoyé des photos par mail pour les défis là je suis contente voilà je les mettrai en fin de vidéo comme maintenant je sais faire on recoupe cire voilà si ça dépasse un peu voilà et on va pouvoir mettre nos boîtes donc là je les retourne ça fait comme des petits cubes d'enfants voilà c'est ça ça fait comme des cubes d'enfants voilà donc là le premier étage hop il est rangé et là nous avons le deuxième on va mettre nos petites bobottes voilà parfait et ça fait un deuxième étage comme ça voilà le calendrier de l'avant pour les enfants elles auront chacun un pulse et elles vont être contentes voilà voilà et puis c'est des bonnes boîtes quand même on peut quand même mettre plusieurs chocolats même donc voilà je suis contente de ma fabrication voilà j'espère que ça vous plaît n'oubliez pas un petit pouce ça fera plaisir et puis ça fait tourner la chaîne la vidéo quoi voilà merci beaucoup j'espère que ça vous a plu voilà le petit tuto sympa voilà deux étages voilà et puis pour s'amuser à faire un puzzle donc c'est sympa puis après c'est réutilisable chaque année ou pas voilà c'est comme on veut voilà merci beaucoup gros bisous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti